Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Aujourd'hui, je vous présente et vous montre comment utiliser Autogen. Alors, Autogen, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui permet de créer plusieurs agents. Et chaque agent est une IA, une intelligence artificielle. Alors, Autogen a été créé et développé par Microsoft. Et c'est 100% gratuit. Vous allez voir, c'est très puissant. Alors, pour ceux qui se posent la question, alors mais qu'est-ce que c'est que ces agents ? Qu'est-ce que c'est que ces IA ? C'est simple. Actuellement, par exemple, quand vous allez sur ChatGPT, vous avez un agent. Donc, c'est l'IA, c'est ChatGPT. Cet agent exécute des tâches. Verticalement. Alors, que si on a plusieurs agents, c'est comme si on avait plusieurs ChatGPT. Et chaque agent a une tâche bien précise. Et ça rend le travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Car avec un seul agent, il faut attendre que la première tâche soit terminée pour en commencer une deuxième. Alors, que s'il y en a plusieurs, ils peuvent, dans le même projet, faire plusieurs tâches à la fois. Et après, se réunir afin d'avoir le meilleur résultat possible. Vous allez voir, c'est impressionnant. Commençons. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Plus, toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. Alors, il y a un moment, il me faudra une clé API. La clé API de ChatGPT. Alors, pour la voir, vous allez sur platform.openai.com Pour l'adresse, vous allez sur Personnel, View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key et vous en créez une. Je suis sûr de noter ça quelque part, on en aura besoin plus tard. Pour commencer, on est sur le blog de Microsoft Research. Donc, consacré aux recherches de Microsoft. Et cet article est consacré à Autogen. Donc, je laisserai son lien en description, histoire que vous puissiez lire la puissance, enfin, ce qu'apporte, ce que fait Autogen. Et c'est vraiment incroyable. Il peut donc créer plusieurs agents que vous pouvez dédier à des tâches bien spécifiques. Vous pouvez faire en sorte qu'ils parlent entre eux, qu'il y ait une hiérarchie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Tout ça pour atteindre l'objectif que vous voulez. Ensuite, on vient sur cette page, toujours sur le site de Microsoft. Donc, le site de Microsoft, la partie GitHub de Microsoft. Et là, on va pouvoir utiliser Autogen. Ils nous ont déjà préparé des cas pratiques pour tester Autogen, pour l'utiliser. Donc, bien évidemment, je vous laisse le lien de cette page en description. Et nous, on va utiliser le premier. Donc, comment solver, résoudre des tâches avec Code Generation. Alors, Code Generation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement comme Open Interpreter. Code Interpreter, je devrais dire, de OpenAI. Et donc, on a tout le code déjà fait pour nous. Mais surtout, on a accès à Google Collab. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Google Collab, c'est Google qui a mis en place une plateforme pour la collaboration entre les développeurs. Et on peut l'utiliser pour des modèles LLM, donc des IA, des programmes. C'est ce qu'on va faire. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple. Ça nous permet de faire tout cela ici. Donc, de lancer le code déjà préparé. Alors, bien sûr, on pourrait installer Autogen sur notre ordinateur, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais là, c'est beaucoup plus simple pour vous comme pour moi. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser en commentaire un message pour m'expliquer que vous voulez voir comment installer et utiliser Autogen sur votre ordinateur directement. En passant, avec Google Collab, vous utilisez les serveurs de Google, ce qui est beaucoup plus puissant que votre ordinateur. Ça peut être pratique pour ceux qui n'ont pas un ordi pour utiliser des modèles LLM, donc tout ce qui est IA. Alors, regardez, on commence par faire pip install by Autogen, donc ce qu'on fait d'habitude sur notre terminal. Donc, on enlève le commentaire pour pouvoir enlever le, qu'il ne soit plus en vert, et on fait play. Donc oui, je renne. En passant, je pense dédier une vidéo à Google Collab, histoire de vous montrer exactement comment l'utiliser. Donc là, ce qu'il se passe, j'installe Autogen sur Google Collab, et ça a été fait avec succès. Ensuite, ici, que vous configurez quel AI vous allez utiliser. Donc, regardez, là, j'ai configuré pour que ce soit GPT-4 de OpenAI. Mais si je voulais, je pourrais utiliser LAMA2. D'accord ? Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire, voilà, j'aimerais avoir la méthode pour utiliser LAMA2, et non pas que OpenAI. Alors, après, on descend. Attendez. Avant de descendre, bien sûr, on fait play, histoire que ce code soit lancé. Et après, ici, on a la config list. D'accord ? Donc, c'est ici que vous mettez votre, avec ce code que vous entrez, votre clé API. Donc, je vais prendre ça, je vais prendre ce code, la config list, et je vais le mettre plus bas. Donc, le code là, je n'oublie pas de fermer. Et ici, je vais mettre ma clé API. Donc, vous entrez la vôtre, et après, laissez-moi vous expliquer, plus bas, ce que c'est. Donc, ici, vous allez créer deux agents. Le premier, un agent assistant. Donc, vous le configurez ici. Donc, tout ce qui est le cache, la config list, donc, pour dire comment, ce qu'il va utiliser. Donc là, ça va être à travers la clé API de OpenAI. Donc, ce sera OpenAI. Et la température. Là, vous avez un autre agent. Donc, appelé UserProxy. Et donc, c'est vous. Il vous représente. Et ici, HumanInputMode. Never. Ça veut dire que jamais, on ne va vous demander est-ce que vous voulez continuer. Il continuera toujours tout seul. Alors, si vous, vous pouvez mettre, par exemple, Always, et à chaque fois, on vous demandera est-ce qu'on va continuer. Et vous devez mettre Oui. Donc, nous, on va laisser Never. Ici, donc, MaxConsecutiveAutoreply. Donc, combien de fois il va continuer. Donc, 10. Alors, plus bas, ici, on a le message. Donc, ce qu'on va faire, lui demander quel jour on est et le pourcentage entre aujourd'hui et il y a un an de l'action Meta est à cela. Donc, à quel point ça a évolué. Donc, on fait Play. Bien. Voici la réponse de Autogen. Donc, alors, voici la question. Voilà ce que l'assistant va faire. Donc, le code. Donc, il est exécuté. Il y a eu un problème. L'exécution n'a pas bien fonctionné. Donc, l'assistant s'excuse pour la confusion. Donc, il résout le problème. Il refait un code. Donc, il explique ce que ce code va faire. Il exécute le code. Et ça a fonctionné 100%. Ça a été complété. Donc, on a récupéré les données. Et donc, il nous donne la date d'aujourd'hui et ce que ça a fait. Et donc, il nous explique que si on avait investi au début de l'année dans Meta et Tesla, on aurait eu un gain respectuable de 152% pour Meta et 141% pour Tesla. Et à la fin, bien sûr, il termine. Donc, très bien. Ça a fonctionné. Donc, si on continue, on a un exemple pour créer un chart. Donc, un graphique. Donc, juste besoin de faire play. Donc, la même chose. On lui demande de créer un graphique et l'assistance nous explique ce qu'il va faire. Donc, voilà, le code en Python. Donc, alors, le code a échoué. Donc, il a refait un code et donc, il l'a exécuté. ça a fonctionné 100%. Et voilà. Donc, après, on fait play pour voir le graphe et ça a fonctionné. On a bien notre graphe. Génial. Alors, là, c'était vraiment qu'un exemple. Pour le départ, il n'y avait que deux agents mais pour en mettre beaucoup plus, par exemple, je vais essayer de faire celui-ci. Résoudre un problème à l'aide d'un groupe chat. Alors, on va sur Google Collab. Donc, voilà, il faudra installer Type and Install encore. Il faudra lancer. Exactement la même chose mais ici, regardez, il n'y a pas que deux agents. Il y en a plusieurs. D'accord ? Il y en a un qui est, il y a un ingénieur, il y a un scientifique, il y a un planeur, quelqu'un qui gère. Et donc, en fait, vous pouvez créer les agents que vous voulez. C'est ça, c'est vraiment ça la force de Autogen. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur Autogen, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment installer Autogen sur un ordinateur directement, n'hésitez pas aussi. Mais, pour débuter, je vous conseille d'utiliser Google Collab. C'est beaucoup plus simple vu que tout a déjà été mis en place. C'est incroyable que toutes les semaines, on a une révolution dans le monde de l'IA. J'adore. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Tout ce qu'il y avait à apprécier. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.